... Nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Ghana sur décision de la Cour suprême. Le parti au pouvoir reprend sa majorité à l'Assemblée nationale. Nous parlions de ce sujet. La semaine dernière, des députés à l'Assemblée nationale du Ghana avaient annoncé qu'ils se présenteraient aux prochaines élections législatives du 7 décembre, mais sous des identités de députés, des candidats indépendants, ce qui n'est pas autorisé selon l'Assemblée nationale par les tests, selon le président de l'Assemblée nationale. Un député qui est en fonction ne pourra pas quitter son parti s'il démissionne du parti. Et donc, c'est interdit. Et donc, ceci étant, ces candidats ayant annoncé leur candidature pour une élection avec des étiquettes de candidats indépendants, ils devraient tout simplement être déclarés. Leur poste devrait être déclaré vacant. La vacance de ces postes a provoqué un changement dans l'organisation de l'hémicycle au Ghana. Le parti d'opposition, le NDC, est devenu le parti majorité, avec une voix de plus que le NPP, le parti au pouvoir. Ce qui n'a pas vraiment été du goût de certains députés. Le chaos, plutôt, s'est installé. L'Assemblée nationale avait d'ailleurs été fermée jusqu'à nouvel ordre. En attendant, une décision de la Cour suprême. Et dans sa décision, la Cour suprême a estimé que le motif présenté par le président de l'Assemblée nationale pour déclarer la vacance de poste et faire basculer la majorité au niveau de l'opposition n'est pas valable. Et donc, les députés de la majorité reprennent leur place en tant que majoritaires à l'Assemblée. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Samir Oussama. Là, nous sommes purement dans des questions de droit. Vous êtes justement juriste. Il y a une situation qui se plaisante, selon le président de l'Assemblée nationale, en violation de la Constitution. Le président prend une décision. Décision qui n'est pas unanimement appréciée de la même manière. Et donc, on s'attend à ce que la Cour suprême se prononce. Elle vient de se prononcer. Elle fait comme si de rien n'était. Retournez à vos places. Chacun garde son ombre. La majorité est restée conservée par le pouvoir. La minorité ou du moins le parti d'opposition qui avait entretien obtenu une majorité passagère retourne dans sa minorité. Écoutez, Guillaume, je pense que la haute juridiction de l'État n'a fait que retablir le droit. en rappelant à l'ordre le président de l'Assemblée nationale, en lui disant que les motifs qu'il a avancés lorsqu'il prenait cette décision-là de suspendre les activités de l'Assemblée nationale n'ont pas de mérite, véritablement. Et quand vous regardez un peu ce qui s'est passé au Ghana, vous vous rendrez compte qu'en réalité, dans la plupart de nos États, et même au Togo, nous avons vécu un cas similaire. C'est-à-dire que pour la stabilité d'une institution cruciale en termes d'animation de la vie politique et sociale d'un pays, pour la confiance des électeurs qu'ils accordent à des formations politiques, à des états indépendants et tous ceux qui se présentent à des élections, et pour le renforcement de l'état de droit, de la démocratie de nos États, il est important qu'on mette un certain nombre de dispositions pour, non seulement pour verrouiller, mais pour sécuriser un certain nombre de cadres. Et vous ne pouvez pas être élu sous la bannière d'un parti politique. Vous ne pouvez pas aller à des élections, aller faire la cour à des électeurs pour dire que votez pour notre parti tel, parce que vous allez sous cette bannière, et parce que la liste électorale, la liste des candidats qui a été soumise à l'organe qui est chargé d'organiser les élections, cette liste sur laquelle vote ne figure a été présentée par une formation politique à laquelle vous appartenez. Donc vous ne pouvez pas, parce que là vous êtes élu, et vous siégez à l'Assemblée nationale du jour au lendemain, parce que vous avez des calculs politiques et électoralistes, et vous sortez un bon matin pour dire que vous vous dissociez de la formation politique qui vous a porté au pouvoir, qui vous a permis de siéger l'Assemblée nationale. C'est une violation de la loi ! Et justement, tout le monde est d'accord que c'est une violation de la loi. Sauf que comment réagir face à une telle violation, c'est ça qui a fait le problème. Pour le président de l'Assemblée nationale, ils ont violé la loi, il faut déclarer leur poste vacant, et donc si on déclare leur poste vacant, la majorité va basculer dans un autre camp. Mais pour le président de la Cour suprême, ou du moins pour la Cour suprême, il faut faire comme si de rien n'était, parce qu'on ne pourra pas organiser des élections partielles avant le 7 décembre pour les élections législatives. C'est pourquoi nous devons dans nos états avoir des hautes juridictions, comme la Cour suprême au Ghana, pour retablir le droit. Est-ce que les deux n'ont pas raison ? Non, ils n'ont pas raison, parce qu'en réalité vous ne pouvez pas aller à une élection dont vous avez la majorité. Je ne parle pas des députés, je parle du président de l'Assemblée nationale. Oui, je parle du président de l'Assemblée nationale. Est-ce que quelque part, il n'a pas raison de déclarer les postes vacants ? Parce que ceux qui les occupaient ont démissionné. Pourquoi il va déclarer les postes vacants ? Puisqu'ils ont justement démissionné. Mais ça veut dire qu'ils ne font plus partie de leur parti politique. Et donc leur poste devait être vacant. On constate cela, et que dans la liste, on les remplace par les suppléants. Ah bien sûr, et que la majorité soit rétablie. Et là, parce que là, nous sommes à quelque part des élections législatives et présidentielles, qui s'annoncent d'ailleurs serrées, et ensuite il y a certaines lois qui sont en suspens. Donc on ne peut pas paralyser les activités d'une institution dont le rôle fondamental est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Donc la haute juridiction a fait comprendre au président de l'Assemblée nationale qu'en réalité, les motifs qui sous-tendent la décision qu'il a eue à prendre, n'ont pas le mérite, ne sont pas fondés véritablement. Parce qu'il faudrait juste appliquer les dispositions légales et dire qu'en réalité, comme ils ont déserté leur parti politique, ils ont déserté leur poste, le parti va les remplacer par les suppléants qui sont derrière eux et que la majorité soit rétablie. Et donc cela ne va pas paralyser les activités de cette institution qui est si cruciale dans l'animation de la vie politique. Robert Consiguin-Akete, les députés ghanéens aussi sont dans la course pour la prochaine législative. C'est des élections générales, donc présidentielles et législatives également, qui ont lieu le 7 décembre prochain. Et dans cette course, certains députés, ils sont au total 4, 3 du pouvoir et 1 de l'opposition, ils ont décidé de se présenter aux prochaines élections législatives sous des étiquettes de candidats indépendants, ce qui a provoqué une interprétation à d'une face, disons-le comme ça, au niveau de l'Assemblée. Pour le président de l'Assemblée, il faut plutôt déclarer leur poste vacant et normalement cela devait occasionner des élections partielles pour les remplacer, alors qu'on devait remplacer toute l'Assemblée, déjà le 7. Et donc pour le président de la Cour constitutionnelle, il n'y a plus question de déclarer ces postes vacants, il vaut mieux rétablir d'autres députés à leur place pour que chaque parti puisse conserver sa place, majorité et minorité, avant qu'on aille aux élections. Oui, je pense que le schéma du président de la Cour suprême est quand même plus conseillé pour plus de quiétude et de sérénité au niveau du Parlement et qu'on n'ait pas à sortir deux fois de l'argent pour organiser des élections législatives, et d'autant plus que cette Assemblée nationale vient à terme de son mandat. En décembre, je pense qu'il y aura des élections générales, tant présidentielles que législatives, et donc réorganiser des élections pour que les quatre qui ont fait transhumance et sont devenus des indépendants pour les remplacer, alors engageraient des dépenses au niveau des deniers publics du Ghanéen. Or que tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a des problèmes économiques partout en Afrique, notamment le Ghana qui connaît des difficultés financières en ce moment-ci. Et donc, il vaut mieux aller dans le sens du président de la Cour suprême qui conseille qu'on remplace alors ces députés transhumants par leurs suppléants et organiser et continuer dans les élections générales pour remplacer alors l'ensemble des composants du Parlement ghanéen. Voilà, cela va amener plus d'économie au trésor ghanéen et cela va permettre aussi que les élections générales ne connaissent pas alors peut-être un renvoi. Parce qu'organiser les élections pour remplacer les députés transhumants va faire que les élections générales doivent être repoussées. La date doit être repoussée. Parce qu'on ne peut pas faire ces élections-là en novembre et reprendre les élections générales en décembre. Donc, moi je pense que c'est ce qui a conduit le président de la Cour suprême à légiférer. Bien qu'il y ait une loi qui permet ou qui dit en République du Ghana que quelqu'un qui fait de la transhumance alors perd son siège en principe. Et c'est ça que l'opposition tient en main. Mais voilà que le droit a dit autre chose. Je pense quand même qu'il y aura un peu de difficulté. Mais que la minorité, les NDC prennent leur mal en patience et qu'il aille aux élections générales pour régler le problème. Ce problème serait posé peut-être à un an des élections générales. Je pense quand même que le législateur n'irait pas dans ce sens. Il doit demander qu'on les remplace simplement. Alors, revenons sur cette décision. Est-ce qu'elle ne risque pas aujourd'hui de provoquer des tensions politiques dans le pays ? Certainement. Il y a effectivement des tests à voter. Mais aussi, quand on voit déjà les sondages très serrés entre les favoris à cette élection présidentielle, l'actuel vice-président Mahamoudou Bahoumiya, du parti au pouvoir, et puis l'ancien président qui est leader de l'opposition, Djandramani Marama. Est-ce que ça ne risque pas de provoquer de nouvelles tensions dans ce pays où chacun espérait pouvoir soit prendre la majorité ou la retrouver après l'avoir pédie pour un moment ? Moi, je pense que comme les élections générales sont déjà proches, il ne faudrait pas que la minorité surtout se laisse distraire par cette décision. Je voudrais qu'ils continuent le travail sur le terrain pour arriver à un nombre important de Ghanéens derrière leur projet de société pour qu'aux élections prochaines, ils puissent gagner et la présidentielle et la législative pour prendre les rênes du Parlement prochain. Parce que c'est ce Parlement prochain qui va travailler avec le nouveau président. Donc, ce pouvoir finissant, on n'a pas besoin de perdre du temps pour se tirer sur le contrôle du Parlement. D'autant plus que ce Parlement n'a que 30 jours à faire, oui, 30 jours et quelques à faire. Donc, au lieu de mettre les organes dans cette affaire-là, il vaut mieux être concentré sur le terrain pour arriver à un nombre important de Ghanéens derrière leur projet de société pour permettre à ce que Mahamat puisse alors revenir au pouvoir et qu'au Parlement, il soit encore gagnant et prendre le prêtoir. Si c'est l'NDC qui gagne ça, l'NDC de John Mahamat. Oui, puisque c'est eux qui réclament aujourd'hui la majorité. Au lieu d'être dans cette guerre, Or, les élections générales sont proches. Il vaut mieux travailler sur le terrain pour alors arrimer plus de voix derrière le projet de société pour gagner et la présidentielle et le prêtoir. C'est plus important. Samir, est-ce qu'une telle décision à ce moment précis de la course aux prochaines élections ne risque pas de jeter d'autres étincelles pour des tensions dans le pays quand on sait qu'aujourd'hui, finalement, les deux parties, le NDC et le NPP, qui se disputent cette majorité qui ne tient qu'à une seule voix ? Non, je pense que cette décision de la haute juridiction, donc de l'État, ramène la sérénité au sein de cette institution. Si on était resté sur la décision du président de l'Assemblée nationale ou du président du Parlement en déclarant les post-vacances, cela aurait créé une certaine tension, surtout à quelques semaines des élections présidentielles et législatives qui s'annoncent d'ailleurs très serrées. Vous savez que depuis un beau moment ou depuis plusieurs années, la démocratie ghanaienne a été toujours considérée comme un modèle de démocratie dans la sous-région qui est caractérisée par des coups d'État et par une fragilité démocratique dans un certain nombre de pays. Sauf qu'au cours de ces dernières années, dans ce pays, vous avez vu des élections contestées, des violences par ici, par là. On salue véritablement cette sortie de la Cour suprême du Ghana qui a su jouer son rôle véritablement en redonnant une certaine sérénité à cette institution. Maintenant, chacun se retrouve dans son camp, le droit est rétabli et l'Assemblée va devoir jouer son rôle au cours de ces dernières semaines en vidant les lois, rester en suspens et permettre à ce que les populations puissent aller à des élections transparentes, crédibles et dans la paix. Et ce qui importe véritablement, c'est de pouvoir faire en sorte que la paix règne avant, pendant et après les élections. Parce que le Ghana a également commencé par nous habituer à des violences électorales, à des contestations. Et il n'est plus question qu'on assiste à cela, mais avoir l'allure où les élections s'annoncent. Et beaucoup de spécialistes disent que ce sont des élections très très serrées. Donc ça va se jouer sur quelques différences près. Et il faudra véritablement sensibiliser les populations sur l'adoption de bons comportements au cours de la période électorale pendant l'élection, véritablement. Et après, les résultats qui vont être donnés pour que le Ghana puisse toujours travailler pour le développement socio-économique, pour le bonheur des populations. Merci beaucoup. A vous tous pour vos contributions. Nous allons en marquer une dernière pause. On reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, la dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –